... Bonjour à toutes et à tous les amis simmers et pilotes, et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo tuto où je vais vous montrer comment installer SharedFlight, créer votre compte et rejoindre un vol, car l'application SharedFlight que vous voyez à l'écran est enfin disponible, ça y est, c'est dispo. Alors c'est quoi déjà dans un premier temps SharedFlight ? C'est un plugin qui va vous permettre, en fait, c'est du Smart Copilot amélioré, ça va vous permettre de faire du partage de cockpit, mais également d'avoir des passagers dans votre avion, et ça c'est très sympa, et je trouve ça d'autant plus sympa que vous allez pouvoir être dans le cockpit pendant mes lives, mais je vous montrerai comment faire pour rejoindre un de mes vols. Pour commencer, il va vous falloir télécharger le plugin SharedFlight sur le site de SharedFlight.com. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description de la vidéo. Vous avez leur site web qui vous explique à quoi ça fonctionne, et donc l'avantage que je trouve, moi, à SharedFlight, c'est de pouvoir voir des passagers, mais aussi d'avoir un équipage multiple, c'est-à-dire qu'on peut être à 3 dans le cockpit, c'est super intéressant. Il y a un suivi également de nos vols, on peut se faire un replay de nos vols, SimRif y est intégré, vous n'avez aucun réglage internet à faire, et puis, voilà, et puis la communauté Discord est réactive, on a eu besoin d'eux hier soir, et ça s'est fait en moins d'une heure. Donc, chapeau à eux, bravo pour leur réaction. Ensuite, vous allez descendre en bas de page, vous avez la version gratuite, basique ou premium. Il faut savoir qu'avec la version gratuite, vous pouvez faire du cockpit partagé si une personne qui vous invite a au moins le forfait basique ou premium, et ça c'est très très bien, c'est-à-dire que moi, réglant actuellement pour soutenir le projet le premium, parce que je cherche à soutenir le projet, je trouve ça tellement bien. Par exemple, même si vous, vous n'avez que la version gratuite, je peux créer un vol, vous, vous ne pourrez pas créer de vol, forcément, mais je vais pouvoir, vous allez pouvoir me rejoindre en tant que passager, et je pourrai vous passer en tant que first officer, et ça c'est génial. Donc, vous allez en bas de page, et vous téléchargez la version, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la 1.01, vous téléchargez la 1.01, et vous allez le mettre dans le dossier ressources plugin, comme d'habitude, mais on va voir ça tout à l'heure. Ensuite, la deuxième application à télécharger va être Better Pushback pour X-Plane 11 et 12 en 1.5, pourquoi ? Parce que c'est intégré au cockpit partagé, ça fait que si vous êtes à deux, si vous avez cette version de Better Pushback, vous verrez tous les deux le pushback se placer, et ça sera beaucoup plus sympa, donc pareil, vous cliquez sur Download File, ici, et vous allez sur le site et vous téléchargez la dernière version, Better Pushback 1.5, voilà, une fois que c'est fait, vous revenez sur le site de Shared Flight, et bien entendu, vous allez devoir créer votre compte, donc vous cliquez sur Sign Up Now, vous mettez votre nom, votre prénom, votre pseudo, ça sera important, mettez un pseudo, voilà, ne mettez pas n'importe quoi, de sorte que l'on vous reconnaisse, vous mettez votre adresse e-mail, votre password, et puis vous répétez votre password, et vous faites Sign Up, vous allez recevoir un e-mail à devoir valider, bien entendu, cet e-mail, il sera probablement dans les spams, donc allez dans les spams, sortez-le, et validez votre e-mail, et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous loguer. Vous allez arriver sur cette interface qui va vous permettre, vous allez avoir plusieurs choses à faire, vous allez pouvoir ajouter des amis, vous allez pouvoir, bien sûr, voir les volets en cours, accéder à la live map, mais je vous détaillerai ça un peu plus tout à l'heure. Il faut savoir que Shared Flight vous propose 3 jours d'essai gratuit sur l'abonnement basique, donc quand vous êtes sur votre compte, donc là vous voyez, c'est un pseudo tuto Shared Furex 84, c'est pour le tuto, c'est un compte bien particulier, donc ne me demandez pas un ami sur ce compte-là. Il faut savoir que quand vous allez cliquer sur Basic Montly, donc abonnement basique au mois, ben là vous aurez 0€ à payer, donc ça va être 3 jours d'essai, vous pourrez bien sûr annuler à tout moment. Une fois que vous avez téléchargé Shared Flight, ainsi que Better Pullback, vous faites ouvrir, et vous allez décompresser ça, vous voyez dans le répertoire, Explain Ressources Plugin. Donc hop, Shared Flight, direction le dossier Plugin, je vérifie de ne pas être dans un sous-dossier, de ne pas avoir Ressources Plugin Shared Flight, Shared Flight, il faut qu'il y ait les dossiers et les fichiers du plugin directement après Shared Flight, je le répète, c'est très très important, et pareil pour Better Pushback, je fais ouvrir, et pareil pour Better Pushback, je vérifie, voilà, ok, on est bon, et je fais un glisser-déposer dans mon répertoire Ressources Plugin, Xpn12 Ressources Plugin, voilà, c'est installé, il n'y a plus rien d'autre à faire, à part démarrer votre Simu, et bien sûr, vous connecter à votre compte. Une fois dans votre simulateur, ici, vous faites Plugin Shared Flight from Windows, et vous vous connecter avec le compte que vous venez de créer, et le mot de passe que vous avez lié à ce compte, vous pouvez cliquer sur Autologin si vous le souhaitez, Login, donc là, je suis bien sûr sur un compte sans abonnement, mais ça va vous permettre de voir ce que vous aurez, et de tout à tout à l'heure, dès que j'ai un abonné qui sera avec moi, on fera, je vous ferai des tests en direct, donc, vous avez Home, ici, vous pouvez éditer votre profil, vous avez un récapitulatif de vos heures de vol, vous pouvez pas créer de vol, pour le coup, puisque c'est gratuit, mais vous allez pouvoir en rejoindre un, vous avez Duane Flight, et ici, vous avez tous les vols en cours que vous pouvez rejoindre éventuellement, si vous volez avec le bon avion, donc là, vous voyez, Toulis A321, A321, Rotate MD-11, et Boeing 738X Zeebo Mode, donc, en version 4.01, plus XP12, vous avez les versionings des avions, ça, c'est important, bien sûr, d'avoir le même, et si vous voulez rejoindre le vol, ce que je pourrais pas faire, parce que j'ai pas le bon avion, vous allez cliquer ici, et vous allez faire, Joindre à ce passager, et automatiquement, vous allez pouvoir rejoindre le vol, en tant que passager, donc, il est recommandé, quand vous faites ça, bien sûr, d'avoir votre avion, avec les moteurs tournants, pour qu'il puisse y avoir une synchro, ici, vous aurez le routing du plan de vol, qui va être fait, et là, vous voyez les personnes qui vont être on board, si vous souhaitez faire une demande d'amis, vous cliquez sur le profil, et vous faites ajouter un ami, Ensuite, vous avez votre liste d'amis, que l'on verra tout à l'heure, les notifications, et bien sûr, les settings, donc là, bien sûr, c'est les fameux settings, on va dire, de base, avoir soit le light steel, ou le dark steel, moi, je préfère le dark steel, pour moi, ça explose moins les yeux, vous avez le type de date, ici, les unités, utiliser les pieds pour les distances, et utiliser, bien sûr, les LB pour le poids, les livres pour le poids, donc vous faites ce que vous voulez, les notifications, ça vous met une alerte pop-up, ici, quand vous avez quelqu'un qui rentre dans l'avion, mais vous le verrez plus tard, ici, vous avez on board documents, ça, c'est pour voir les documents partagés, par le captain, parce que vous allez pouvoir partager des documents, ainsi que des PDF externes, et pour l'immersion, la networking, vous n'avez rien à toucher, et ici, vous rentrez votre simbrief idée, bon, je vais chercher quelqu'un pour continuer ce tuto, à tout à l'heure. Comment utiliser SharedFlight ? C'est simple, donc déjà, c'est vous connecter à votre compte, à l'application, donc là, j'utilise un compte gratuit, on a notre ami Eosen355, qui a créé un vol de son côté, pour qu'on puisse faire ces tests, et après, on va faire l'inverse, comme ça, je vous montrerai d'autres choses, donc là, je vais faire login, avec mon compte de test, voilà qui est fait, et là, je vais aller sur JoinFlight, donc ici, on voit qu'il y a le vol d'Eosen355, si je vais sur la map, sur le compte SharedFlight, on le voit ici, et si vous cliquez sur l'avion, vous voyez qu'il est en 3.20neo, avec le départ, l'arrivée, et vous avez également la route complète, et là, pour le moment, ATC Network Offline, parce que vous pouvez, bien sûr, avoir Simbrief, ou Ivao, sans aucun problème, donc pour rejoindre le vol, c'est pas compliqué, vous cliquez ici, et donc là, vous voyez, vous avez tout, vous avez le routing également, que vous pouvez copier, si vous en avez besoin, et vous faites, je vais joindre en tant que passager, là, je vais, vous voyez, ça rafraîchit mon simulateur, pourquoi ? Parce que j'ai rejoint Eosen, et là, je suis en tant que passager, et là, je vais vous montrer, il va démarrer les batteries, voilà, démarrer, voilà, donc les batteries, et l'extérieur power sont démarrés, mais là, comme je suis passager, comme vous le voyez, je ne peux pas cliquer dans le cockpit, je n'ai aucune interaction, je suis vraiment passager, donc je vais profiter, bien sûr, d'un jump seat, je peux me placer où je veux, en cabine ou autre, ça, ça dérange pas, et selon le compte, vous pouvez avoir autant de passagers, que vous voulez, maintenant, Eosen va me passer, en tant que first officer, voilà, donc là, je suis en first officer, avec Eosen, et là, vous voyez, ici, j'ai des boutons, qui sont apparus en bas, pour le rudder, et le thrust, parce qu'à partir de maintenant, je peux l'aider, à préparer le cockpit, vous voyez, je peux effectivement, mettre, les pompes en route, aligner, les IRS, sans aucun problème, mais, je n'aurai pas, le throttle, comme vous le voyez, ici, je n'aurai pas le throttle, je verrai, là, je n'ai pas, ni le thrust, ni le rudder, alors, je vais essayer, de me mettre, à l'aise, parce que j'ai mon rudder, qui est un peu loin, vous voyez, le rudder ne fonctionne pas, et, il n'y a que le nose wheel, tiller, qui fonctionne, donc, si je veux, par exemple, récupérer, par exemple, Eosen, qui est capitaine, me dit, tu fais le décollage, je vais récupérer, ici, les thrust, les rudder, et, donc, à partir de ce moment-là, ça fonctionne, donc, là, je suis sur mon simulateur, mais, on va passer sur le sien, et, vous allez voir que ça fonctionne très bien, donc, là, ce que vous voyez, c'est, effectivement, le simulateur de notre ami Eosen, donc, là, je vais bouger le throttle, ça fonctionne, le rudder, également, donc, voilà, pour ce qui est du compte gratuit, donc, vous voyez, même avec un compte gratuit, dans la mesure où votre partenaire, a un abonnement, vous pouvez rejoindre tous les vols en tant que passagers, et également en tant que first officer, bien entendu, ça n'empêche pas l'un, l'un n'empêche pas l'autre, et ça, c'est ce que je trouve génial, pour le coup, avec Shared Flight, par rapport à Smart Copilot, où il fallait que les deux aient une licence, une licence, je trouvais ça un peu bloquant. Maintenant, on va rafraîchir tout ça, et je vais me mettre en tant que master, pour vous montrer comment créer un vol. Donc, là, je vais me connecter avec mon compte payant, et vous allez voir que j'ai une autre interface, et je peux créer un vol, ici, ou même rejoindre un vol, pourquoi pas, si je le souhaite, par exemple, là, on voit qu'il y a des vols en cours, c'est un vol fait avec le 319, en version 1.9 XP12, donc vous chargez le 319, je vous recommande de vous mettre sur l'aéroport de départ, vous regardez éventuellement si l'avion est déjà en vol, sur la map de Shared Flight, vous allez sur la map de Shared Flight, vous cherchez le vol qui correspondant, et vous voyez, s'ils sont sur l'aéroport, vous pouvez rejoindre directement en tant que passager. Alors attention, il y a quelque chose qui est important, je le précise, c'est qu'il faut, là, vous voyez, cet avion est en vol, on voit son tracé, donc vous pouvez le rejoindre en vol, ça pose aucun souci, le seul truc qu'il vous faut avoir, c'est, il vous faut démarrer l'avion, il faut démarrer les moteurs de l'avion, donc quand vous chargez votre avion, vous le chargez en moteur démarré. Donc là, pour créer un vol, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout d'abord créé un vol sur SimBrief, donc ça, je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, ce n'est pas le but de la vidéo, mais ici, dans ce setting, quand même important, vous avez SimBrief Username, ou l'ID, vous rentrez ce que vous voulez, soit, pour moi, c'est 125.050, soit sur X84, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc, pour créer le vol, c'est simple, donc là, je précise une nouvelle fois, j'ai une version payante, vous ne pouvez pas le faire avec le gratuit. Donc, pour charger votre plan de vol via SimBrief, vous cliquez sur le bouton update, il vous demande de patienter, et il vous met, voilà, votre callsign, et également le plan de vol, et là, vous faites Créate Flight. Une fois que vous avez créé votre plan de vol, vous cliquez sur Onboard, et vous attendez que votre ami vous rejoigne. Donc, voilà, Eozen nous a rejoint, il est pareil en passager, donc il n'aura aucun contrôle sur l'avion, et là, je vais le passer en First Officer, et je vais le laisser démarrer les batteries, ainsi que, bien sûr, les... l'Exterior Power, basique, si tu veux démarrer les batteries et l'Exterior Power, voilà, ça marche bien également, donc, il est en First Officer, là, c'est moi qui ai la commande des gaz, c'est pas lui, donc vous allez voir ce qu'il va se passer, s'il prend, s'il prend de son côté le rudder, ainsi que le throttle, vous allez voir, les boutons vont apparaître de mon côté. Vas-y, tu peux y aller, si tu veux. Allez, c'est pris. Voilà, donc il a pris, effectivement, là, vous voyez, il a pris le rudder et le throttle, et moi, je ne l'ai plus, et là, par contre, je vais pouvoir quand même cliquer dans le cockpit, pour mettre les batteries, par exemple, pour mettre également les C-Belt sur auto, ici, hop, il faut juste que j'arrive à cliquer, voilà, pour ce qui est de la façon de se connecter, de créer des plans de vol, c'est pas bien compliqué, et à partir de ce moment, alors ne soyez pas surpris, ça peut arriver, si vous êtes en vol, il y a des gens un peu curieux qui peuvent rejoindre le vol à tout moment, alors, il y a toujours une règle, je le répète, il faut que vous ayez les mêmes élevations, c'est-à-dire, ce qu'il vous faut faire, je vais fermer la fenêtre, ici, vous allez dans les options de X-Plane, vous allez dans données sortantes, et vous cochez la ligne 20, ici, et là, vous regardez, bien sûr, si vous faites du Smart Copilot, avec un de vos amis, vous regardez, P-Alt, ici, vous voyez, je suis à moins 27, 500 et quelques, tu as combien, toi, et Ozen ? En P-Alt, j'ai moins 27, 584. Donc, voilà, on est à peu près pareil, vous pouvez avoir une toute petite différence, mais il ne faut pas avoir une différence de 2, 3 pieds, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'un avion va être enfoncé par rapport à l'autre, ou va être plus haut, et, voilà, ça ne va pas le faire, vous risquez d'avoir des soucis à l'atterrissage, ou même en changeant de commande, vous allez pouvoir vous cracher. Et pour conclure cette vidéo, sachez que si vous allez sur votre board, dans Flight, et que vous filtrez par votre nom d'utilisateur, vous aurez accès à tous vos vols, et vous aurez accès à des fonctionnalités très sympas, comme le suivi de votre vol, et le replay de votre vol en temps réel, comme vous le voyez ici, c'est un vol que j'ai fait avec EOZEN 355, donc vous avez votre vol, vous avez absolument toutes les infos, infos de vitesse et d'altitude, et vous avez bien entendu le Flight Replay, qui est très très intéressant, qui va pouvoir vous permettre de débriefer vos vols, donc comme vous voyez, vous avez tous les courbes d'altitude et autres, et vous pouvez bien sûr accélérer le vol, et bien sûr regarder à chaque point où vous en êtes, et vous voyez par rapport au temps que vous pouvez regarder, qui était aux commandes ou pas, donc là on voit qu'au début j'ai été pilot flying, pilot monitoring pour EOZEN, et puis on a inversé les rôles, et c'était très très sympa, c'est lui qui a fini, qui a fait d'ailleurs le roulage, donc voilà, et vous voyez si vous mettez en lecture, vous avez bien entendu le vol qui se passe, et ici vous avez la petite flèche pour accélérer le vol, et ça vous permet de débriefer vos vols, ainsi que vos atterrissages et autres. Voilà pour ce qui est de charrette flight. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que mon travail vous aura plu, si tel est le cas n'hésitez pas, ça fait super plaisir, mettez un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche des notifications, puis tout pour ne rien gratter, et bien entendu laissez votre plus beau commentaire sous cette vidéo, vous pouvez également me suivre sur le serveur Discord de la chaîne, sur la page Facebook, sur Instagram, ou encore suivre mes lives sur ma chaîne Twitch. Les amis Simmer et Pilote, furacien et furacienne, une seule chose à vous dire, merci d'avoir suivi jusque là, prenez soin de vous, de vos proches, des personnes que vous aimez, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, bye bye, et fly safe ! Sous-titrage ST' 501